Cette nuit-là, dans ce couloir de l'hôpital Pasteur de Nice, 107 personnes ont été prises en charge, 8 en urgence absolue et 4 en urgence relative. On a l'habitude de prendre en charge des patients graves, mais ce qui sortait de l'ordinaire, c'était d'une part le nombre, puisqu'il y en a eu plus de 90 sur les 4 premières heures, et ensuite la jeunesse. Des blessés polytraumatisés. 13 sont passés au bloc opératoire jusqu'à 4h du matin, et 11 le lendemain. Le plan blanc avait été déclenché. Ce dispositif prévu pour les situations d'urgence a permis de rappeler tout le personnel, auquel se sont joints de nombreux volontaires. Beaucoup de gens qui ont rappelé, même qui sont venus, des gens du CHU de Nice, qui ne sont pas forcément des urgences, mais également pas mal de gens qui étaient là en vacances, des médecins qui étaient en vacances, des infirmières qui étaient en vacances, des aide-soignants en vacances. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés spontanément. Une nuit difficile, intense, mais qui a renforcé la solidarité entre les soignants. Le monde a travaillé main dans la main, et on n'a pas ressenti sur le coup ce qui s'est passé. On était vraiment au service de nos patients. Une fois la fureur de la nuit passée, l'émotion a pris le pas. Quand je suis rentré chez moi, un de mes filles s'est sorti rapidement de la maison. J'ai eu un sursaut. Je me suis rendu compte à ce moment-là que la peur existait. Maintenant, ça a disparu, mais c'est le moment où c'est un sentiment très fort. Comme les familles de victimes, des infirmiers et des aides-soignants ont souhaité bénéficier aux aussi de l'écoute et du soutien d'une cellule médico-psychologique. Le personnel hospitalier dans son ensemble, et plus particulièrement ceux qui ont été impliqués dans la première ligne d'urgence. de la première ligne d'urgence.